Comment faire naître le sens dans un autre esprit ? Comment faire naître le sens dans un autre esprit ? C'est ce qui est fait d'ailleurs avec les gens de nos jours, on leur montre de la télévision, du cinéma, ils sont là, ils ne s'occupent pas des gens qui font les pantins et font les ombres avec la lumière, etc. C'est ce que font les francs-maçons, ils parlent de la lumière en permanence et ne projettent que des ombres, c'est pareil en politique. Donc l'intérêt c'est de découvrir qui l'on est dans ces épreuves-là. Si l'on va en montagne, sachez qu'il faut savoir, on prend les vêtements qu'on a sur soi au moment où on part et on a droit à une aide que l'on va choisir. Alors comme ils sont tous à peu près ravagés à cette époque-là, je leur mets sur une table un nombre bien déterminé en fonction de l'ampleur de l'équipe, de boîtes d'allumettes, de couteaux, de loupes, etc. Et on voit que, par exemple, s'il y a beaucoup de couteaux, ils vont se servir des couteaux, on va s'apercevoir, c'est n'y go au bout d'un moment, on aurait dû se partager les loupes, les boîtes d'allumettes, les couteaux, on aurait eu un grand rendement là. Je vous avais déjà raconté cette histoire des gens qui n'étaient que des morts et qui étaient au ciel, et en fait ils étaient au purgatoire. On leur avait donné une table, disons une grande table, et ils étaient de part et d'autre de la table avec des plats, etc. Mais avec l'indication en haut sur le mur, on ne mange pas avec ses doigts et on ne se sert que des couverts qui sont mis à votre disposition. Puis ils se retrouvaient avec des fourchettes grandes comme ça, des cuillères, des couteaux comme ça. Ce qui fait que quand ils essayaient de manger, ils n'y arrivaient pas, c'est impossible et tout ça, ils dépérissaient, etc. Jusqu'au moment où ils se sont dit, peut-être en utilisant ma fourchette et en donnant à celui qui en fasse, il en fera autant. Voilà, c'est tout bête, mais c'est comme ça que ça marche. Donc il faut leur apprendre à ces jeunes que tout seul, pratiquement, ne peut rien. Et que l'émulation, et ça n'est pas la compétition, l'émulation, ce n'est pas être supérieur ni meilleur, c'est prendre ses responsabilités quand on peut. Et donc c'est cette émulation qui permet d'aller plus loin et mieux en équipe. Et donc ils apprennent à compter sur le personnage qui les accompagne, parce qu'il y en a qui sont très bons à la course, mais qui voient très mal la nuit. Donc ce qu'ils perdent à la journée à la course, le gamin, ils le récupèrent parce qu'il va tout seul dans le noir, alors que l'autre derrière est paumé et tout ça. Alors c'est pratique parce que pour bien donner une idée de l'ambiance, c'est comme à l'armée. Vous passez devant, vous connaissez le terrain, vous prenez une branche d'un résineux et tout ça, puis quand celui qui ne voit rien passe, vous lâchez la branche, il voit encore plus rien puisqu'il apprend dans la figure, alors que l'autre la voit arriver et c'est ainsi. Donc c'est une quinzaine de jours comme ça dans cette ambiance où on est obligé d'être soi-même, parce qu'on n'a plus de réserve physique, on n'a plus d'énergie et on a plutôt envie de pleurer tellement on se sent isolé, etc. C'est à ce moment-là qu'on rattrape un petit peu les choses pour laisser entendre, et non pas expliquer, mais laisser entendre que tout seul, ça n'est pas possible. Et l'entraide intervient et après la reconnaissance vient et s'installent deux choses indispensables dans la vie sociale, à savoir les deux colonnes du vrai temple, c'est-à-dire qu'on trouve en Égypte, qui sont le respect et la confiance. Voilà. La confiance, c'est indispensable, parce qu'en montagne, tu vois, on fait franchir à peu près un espace de 2 mètres 10 à peu près entre deux parois. C'est-à-dire que si tu n'as pas les jambes assez grandes, tu es obligé de sauter, s'il n'y a personne qui t'attrape, tu prends une gamelle. Donc la peur peut constituer le seul obstacle réel. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est que le respect, c'est respecter la peur de l'autre, son incapacité à franchir la chose, et la possibilité de franchir parce que l'un et l'autre, autre leçon importante de Platon, sont là pour résoudre les problèmes. Merci. 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 Merci.